Yâsashiii cotobas wo anata ga Vient d'un animé On va voir les vrais connaisseurs Allez c'est parti pour la vidéo Alors les gens c'est Antosensei J'espère que vous vous portez bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais tout simplement te présenter mon gars L'actualité animée Si tu veux savoir quand est-ce que tes animés favoris vont sortir Ou si tu souhaites tout simplement découvrir de nouveaux animés Gros t'es tombé sur la bonne vidéo L'objectif de ce genre de vidéo C'est tout simplement de te tenir informé De tout ce qui se passe dans le monde des animés Et manga Et aussi mon gars ce pourrait que j'oublie aussi certaines news Et je compte sur toi Si tu vois qu'il y a certaines news que j'ai oublié Marque-les tout simplement dans les commentaires Ca permettra aux gens qui lisent les commentaires D'être eux-mêmes tenus au courant de ces news Et moi-même de les voir Et de possiblement les mettre dans une future vidéo Normalement tu auras ce genre de vidéo tous les 3-4 jours Pour que tu sois toujours au courant de l'actualité animée Sans que tu sois toujours obligé d'aller grapiller Quelques informations par-ci et par-là Dis-moi aussi si c'est le concept fait qu'il fait Dis-moi aussi les choses à améliorer Comme d'habitude mon gars Je compte sur toi Normalement si je vois que ce genre de vidéo Ne t'enchaîne pas Je laisserai tout simplement le rythme de parution De ce genre de vidéo Où j'arrêterai carrément ce nouveau style sur la chaîne Et aussi j'ai un compte Twitch Sur lequel je fais des lives Tous les mercredis, vendredis, samedis et dimanches On parle d'animés On fait des jeux en lien avec les mangas et les animés Je te présente des animés Alors viens mon gars Si tu veux avoir encore plus d'animés A téma Pour ceux qui n'ont pas de compte Twitch Vous pouvez quand même venir sur mes petits lives Là juste à cliquer sur le lien de mon compte Twitch Que j'ai mis dans un commentaire épinglé Les jours où je stream et t'attends énormément Tu me verras en live mon gars Bon je pense que j'ai tout dit Désolé j'avoue j'ai du prendre un peu de temps Sur ce Let's go On commence tout de suite cette vidéo Avec l'information de la 3ème bande annonce De l'anime Ghibiaté Qui va débuter en juillet 2020 Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est Je vais tout simplement vous faire un petit résumé Un nouveau virus nommé Ghibiaté A fait son apparition sur notre planète Et une fois infecté Le malade se transforme en monstre La forme varie en fonction de l'âge De la nationalité et du sexe En 2030 Un samouraï et un ninja venu de l'ère Edo Vont apparaître soudainement au Japon Qui ne sera désormais plus qu'un tas de ruines Un médecin va donc les rencontrer Et leur demandera de le protéger Durant ses recherches Pour trouver un remède contre Ghibiat Réussiront-ils à accomplir leur mission Malgré les hordes de monstres et de hors la loi Qui attaquent nos malheureux compagnons On verra ça dans Ghibiaté Alors un anime où du coup il y aura beaucoup de survival Ça pourra m'intéresser Bien que j'avoue je ne suis pas trop trop enjaillé Par le fait que finalement nos héros Donc le samouraï et le ninja Vont juste devenir des sortes de nounou d'un médecin Et ça j'avoue c'est pas trop trop mon bail J'aurais juste voulu les voir se battre Tout simplement dans la nature Contre ces fameux monstres Mais on va bien voir ce que ça va rendre 10 mois sur 10 Combien tu jugerais cet anime Par rapport à la hype qui t'inspire Et on passe tout de suite à la prochaine présentation Et cette fois-ci Wakanim nous aura donc annoncé L'arrivée de l'anime By the grace of the god Qui sera du coup en simulcast Lors de l'automne 2020 Des nouvelles informations sur le projet Nous sont également communiquées par l'éditeur Et un teaser a été mis en ligne Notons que cette série est une coproduction The Funimation La société mère de Wakanim Petit résumé Quand Akebayashi Ryoma 39 ans Meurt d'une hémorragie Après avoir éternué Et s'être cogné la tête sur le sol Il se réincarne en un garçon de 8 ans Dans un monde fantastique Notre héros va donc vivre des aventures Et on va bien voir comment il va évoler Dans ce nouveau monde L'anime peut être bien C'est encore une fois un autre anime Isekai Quand j'ai vu les slimes J'avoue j'ai directement pensé à moi Quand je me réincarne en slimes On va bien voir s'il y aura Quelques similitudes Mais bon A voir en tout cas Un teaser de Sailor Moon Nous est donc dévoilé Pour rappel Le projet est composé De deux films d'animation Et la sortie de la première Est prévue pour le 11 septembre 2021 C'est parti pour un petit résumé Pour ceux qui ne voient pas du tout Ce que c'est que Sailor Moon Uzagi Tsukino Collégienne de 14 ans Est une jeune fille dynamique Enthousiaste Et particulièrement tête en l'air Un matin Alors qu'elle est en retard Pour aller en cours Elle fait la rencontre de Luna Un chat venu de la lune Qui a la capacité de parler Sa vie prend alors un tournant inattendu Lorsque celui-ci lui remet un pendentif Qui lui permet de se transformer en Sailor Moon Une super héroïne Qui combat pour l'amour et la justice Alors Sailor Moon J'avoue j'ai pas trop trop regardé Mais bon J'ai essayé de faire l'effort quand même De regarder Même si je suis pas vraiment un gars Qui regarde des animés Shoujo On va bien voir Ce que ça va donner Et vous les gens Si vous avez déjà regardé Sailor Moon Dites moi Est-ce que vous avez kiffé Ou vous avez trouvé ça Pas ouf ouf Les éditions Overlack Nous ont donc annoncé La production d'un nouvel animé Qui se nommera les gars Genjitsu On a pas assez d'informations Du coup je suis obligé De te faire seulement le résumé Je ne sais pas quand l'animé va sortir Si tu as l'information N'hésite pas à mettre tout ça Dans les commentaires Kezuya Soma Se retrouve un jour invoqué Dans un monde en guerre Après quelques temps Il présente au roi du pays Un plan de renforcement Économique et militaire Convaincu par les idées du jeune homme Le roi quitte ses fonctions Et lui laisse la place Il se retrouve également Fiancé à la fille De l'ancien roi Pour mettre le pays Sur la bonne route Notre Soma Va donc s'accompagner Des esprits les plus brillants Comment le pays évoluera-t-il Avec notre héros à sa tête Ah franchement Cet animé va gravement jaillir J'ai hâte de voir Comment le héros va évoluer Dans ce style d'univers Et s'il pourra Ou pas réussir sa mission Et maintenant On se retrouve pour Kimito Boku no Saigo Depuis plusieurs années Un empire à la technologie avancée Et un royaume de femmes Utilisant la magie Font la guerre Une rencontre est toutefois Sur le point de changer les choses Du côté de l'empire Nous avons Iska Pour le royaume Il y a la puissante princesse Asielis Alors qu'ils étaient destinés A se tuer Ils tombent tous les deux Sous le charme de l'autre L'amour est-il possible Lorsque la guerre fait rage ? Bon là du coup Ce sera un animé Où il y aura pas mal de romances On va bien voir Comment ça va rendre Cette fois-ci On apprend par les éditions Codancha Que la série Les Brigades Immunitaires Black Sera donc adaptée En série animée Sa diffusion Va donc débuter Normalement en janvier 2020 Et aussi pour rappel La saison 2 Des Brigades Immunitaires Sortira aussi Normalement Dans la même période C'est parti pour la présentation Les Brigades Immunitaires Répondent toujours présentes Pour lutter contre les bactéries Qui attaquent l'organisme Cependant Que se passe-t-il Lorsque le propriétaire du corps A une mauvaise hygiène de vie ? Alcool Tabac Jusme Cholestérol Stress Autant d'obstacles Qui empêchent les cellules De faire leur travail correctement Dans ces conditions C'est difficile de ne pas craquer Mais globules blancs Et globules rouges Vont tout faire Pour faire leur taf Alors c'est facile Né seulement on aura la saison 2 Des Brigades Immunitaires Mais aussi une version Un peu opposée Ce qui pourrait être intéressant à voir Et on a de nouvelles informations Pour le film Kimetsu no Yaiba Le train de l'infini Qui va sortir le 16 octobre 2020 Au Japon Je pense que tu connais déjà C'est Thierry Mais je m'en vais tout de suite Te faire un résumé Au cas où Pour ceux qui ne connaissent pas Nous sommes pendant l'ère Taisho Tanjiro Un jeune et sympathique Vendeur de charbon Voit son quotidien changer Incroyablement Après le massacre De sa famille Par un démon Seule sa petite soeur Nezuko Survit à l'attaque Mais elle est transformée En démon féroce Ils partent tous deux En voyage Afin de prendre leur revanche Et de rendre à Nezuko Son apparence Alors franchement J'ai vraiment hâte De voir la sortie De ce film Apparemment Le film va continuer La série qu'on a eu Du coup Ça pourrait être super cool A regarder Information suivante Une information Qui mangeait de ouf Et je sais Je t'en ai parlé plusieurs fois On a donc un teaser Cette fois-ci De ce God of High School Qui du coup Sortira en juillet 2020 C'est du coup Un webtoon Qui a été adapté En animé Et je m'en vais gros Te faire une petite présentation Un lycien et ses amis Participent à un tournoi épique Empruntant leur pouvoir Directement au dieu Si le gagnant Verra tous ses voeux De se réaliser Les participants découvrent Qu'une mystérieuse organisation Semble tirer les ficelles De cette compétition Et on passe A la prochaine information Avec cette fois-ci Les éditions God of High Qui vont nous annoncer La sortie d'un animé Qui s'appellera Tenshi Sozo Let's go Pour le résumé Au paradis Il y a un lieu dédié A la conception des animaux Les gens qui travaillent Dedans Devront donc imaginer De nouvelles espèces Et devront donc répondre A nombreuses questions De leur chef Qui n'est tout simplement Dieu Pourquoi les licornes Ne peuvent exister Quelle est la créature La plus forte de l'océan Entre un serpent et un oiseau Qui gagne Qu'est-ce qui rend délicieux Un animal Alors du coup Ce sera un animé Super marrant à regarder C'est toujours cool D'avoir ce genre d'animé Lorsqu'on s'ennuie par exemple On a une nouvelle bande-annonce Pour Peter Grill Qui sortira du coup En juillet 2020 Peter Grill est un aventurier Qui est considéré Comme étant l'homme Le plus puissant du monde Peter a une petite amie Nommée Luvillia Avec qui il compte passer Le reste de ses jours Mais elles n'ont jamais Était plus loin Que se tenir la main D'ailleurs Notre héros pense toujours Que les bébés Arrivent grâce aux cigognes De plus Et à cause de sa réputation De puissant aventurier Il est régulièrement Accosté par des femmes Qui souhaitent avoir Des enfants D'une puissance incroyable Comment va-t-il gérer Cette situation ? Alors moi J'avoue A mon avis Il y aura beaucoup 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 De bailes RM De bailes Echi Donc du coup Bon Ça pourrait peut-être M'intéresser On verra bien Mais en tout cas Un animé qui semble Assez original Quand même Donc je pense Qu'il jeter un coup d'œil Juste pour voir Ce que ça va rendre Évidemment les gars Et on va clore Les actualités animées Avec tout simplement Les éditions Square Enix Qui vont nous annoncer La sortie d'un nouvel animé Talentless C'est parti mon gars Pour le petit résumé Dans une école Bâtie sur une île Perdue au beau milieu De l'océan De jeunes gens Doués de super pouvoir Les prodiges Suivent un entraînement intensif Qui doivent les aider A affronter une terrible menace Appelée Les ennemis de l'humanité Une nouvelle élève Débarque parmi eux Nana Et se prétend capable De pouvoir lire Dans les pensées Des personnes Un jour Elle recevra un SMS Pour épargner des millions de vies Elle doit assassiner Un de ses camarades Pas plus de news Par rapport aux dates De la sortie De cette série On verra bien Quand est-ce que ça sortira Mais je pense en tout cas Que c'est l'une des séries Qui m'enjaille le plus Parmi celles Que je vous ai présenté Parmi les nouvelles séries Et voilà C'est la fin de la vidéo J'espère que t'as kiffé la vidéo Mon gars Comme d'habitude Détrui Fais du mal à la part Des pouces bleus Si tu l'as kiffé Dis moi ce que t'as pensé De cette vidéo Sur ce je te dis tchuss Et à la prochaine